Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler du livre Tout nos jours parfaits qui a été écrit par Jennifer Neven. L'éditeur de ce roman c'est Gallimard Jeunesse dans la collection Paul Fiction. Ce livre est sorti en janvier 2015 et il contient environ 420 pages. Concernant l'auteur, Jennifer Neven est née en mai 1968 aux Etats-Unis. Ce livre-ci est son premier roman. De plus, elle a écrit 4 romans pour adultes et 3 ouvrages qui sont des non-fictions. Elle a grandi dans l'Indiana et aujourd'hui elle vit à Los Angeles avec son fiancé et ses 3 chats. Concernant l'histoire, ça parle de Violette qui est une jeune adolescente qui a perdu sa soeur il n'y a pas très longtemps dans un accident de voiture. Un jour elle décide de se mettre sur un pont pour mettre fin à sa vie. Jusqu'au jour où Finch, un adolescent du même âge que Violette qui est aussi dans le même lycée qu'elle, va la sauver. Donc après ce moment, il tente de prendre soin de Violette vu ce qui s'est passé. Mais Violette justement s'éloigne de tout le monde, de ses amis, de rester avec sa famille puisqu'elle a vécu quand même la mort de sa soeur. Donc elle a du mal à aller vers les autres. Elle a du mal aussi à accepter le fait que les gens veulent l'aider. Jusqu'au jour où en fait, Finch va imposer à son professeur de faire un exposé avec elle. Elle, elle va complètement dire non. Elle va même solliciter ses parents pour que ses parents puissent aller voir le professeur en leur disant non, Violette elle ne veut pas. Mais ses parents disent peut-être que ça peut être aussi un bon moyen de te remettre un petit peu dans la vie, de découvrir autre chose, de te faire de nouveaux amis. Finalement, il va lui falloir du temps à Violette et elle va finir par céder et apprendre un petit peu à connaître Finch. Qui justement se fait passer pour le guignol de service dans le lycée. Comme quelqu'un de bizarre alors que c'est juste qu'il est différent des autres, qu'il a sa façon de vivre. Parfois il y a des moments où il est très sombre, parfois il y a des moments où il est très cool, très gentil, tout est beau. Sauf que pendant toute cette histoire, ils vont se rendre compte qu'ils vont avoir besoin de l'un et de l'autre pour se compléter, se sauver et ainsi revivre. Les différents thèmes abordés dans ce livre sont la romance, la mort, le suicide et les adolescents. Mon avis par rapport à ce livre, tout d'abord j'aimerais préciser que l'auteur Jennifer Neven est vraiment magnifique, je la trouve très jolie. J'ai beaucoup aimé ce livre, par contre je l'ai trouvé aussi très triste. Derrière le livre, elle explique Il y a des années, j'ai aimé un garçon bipolaire, j'ai été témoin de ses hauts et de ses bas, de sa lutte contre lui-même. Je savais que Finch et Violette devaient vivre une histoire d'amour parce que la mienne en avait été une. Quant à Violette, elle a du mal à perdre les gens et je connais ça très bien. Donc vraiment, on sent que l'auteur a décidé de décrire ce livre avec ce qu'elle a vécu. Et franchement, c'est une pépite, même si c'est devenu un best-seller et je comprends pourquoi. Parce que depuis que je l'ai lu, j'ai adoré, je l'ai lu du début à la fin, j'étais concentrée dedans, à travers les personnages. Avec toute la peine qu'ils ressentent, on arrive facilement à se mettre à leur place. Et en fait, on a carrément aussi de venir dans cette histoire et de venir les sauver, de les aider, de les prendre dans nos bras et de dire ça va aller. J'ai adoré et je vous le recommande. Il y a des phrases coup de cœur que j'ai beaucoup appréciées, donc je vais vous en lire une. J'adore ma chambre, mon petit monde. Je me sens mieux là qu'au dehors parce qu'au moins, je peux être qui je veux. Il y a aussi une autre phrase que j'ai beaucoup aimée. Quand ta bouche sourie et que tes yeux disent le contraire. Il y en a énormément à l'intérieur que j'aime, donc si vraiment vous voulez une petite liste des phrases que j'ai beaucoup appréciées, n'hésitez pas à aller regarder dans la barre d'infos. Alors, lorsque j'ai été abonnée à mon abonnement, La Cube, c'est un livre qu'on m'avait recommandé. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, il va trop m'intéresser. Et franchement, ça m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que Kinch retranscrit des mots qu'il aime sur des post-it. Et c'est pour ça notamment que sur la page de couverture, il y a des post-it pour faire référence à son état d'esprit, etc. Franchement, j'adore. Donc, je tiens à remercier Anaïs de L'île aux images, donc c'est une librairie. Merci beaucoup parce que ce livre est vraiment une pépite. Si ce livre vous intéresse mais que vous n'avez pas vraiment envie de le lire mais que vous préférez plus sous format film, sachez qu'il est sorti en 2020 sur Netflix. Moi, je l'ai regardé et notamment ma petite soeur aussi. On a beaucoup pleuré face à ce film-là. Je ne pensais pas qu'il allait m'émouvoir autant. Mais lorsque je l'ai vu, la fin et tout, franchement, j'étais démoralisée, triste. Mais vraiment, j'avais apprécié ce film. En plus, j'adore l'actrice principale parce qu'elle joue tellement bien. Elle a joué aussi dans Maléfique, je crois. Et franchement, c'est une super actrice. Donc, franchement, je vous recommande. N'hésitez pas à aller voir sur Netflix ou peut-être en streaming. Je pense qu'il est toujours sur Netflix mais n'hésitez pas à aller voir. Ça s'écrit aussi tous nos jours parfaits. Donc, vraiment, je vous le conseille. Et aussi, si vous voulez savoir est-ce que c'est similaire au livre, oui, il y a juste un petit peu quelques détails où ça change un petit peu. Mais sinon, c'est quand même très similaire au livre. Si ce livre vous intéresse, il est au prix de 7,75 euros. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous pensez de ce livre et qu'est-ce que vous pensez notamment du film. Si vous avez d'autres livres à me recommander, n'hésitez pas non plus à me les écrire. Quant à moi, je vous retrouve très bien dans une prochaine vidéo. Je vous fais des énormes bisous. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501